Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, c'est Jérémy Mercier, je suis ravi de vous recevoir ce soir avec Marie Billy, salut Marie ! Salut, et bonsoir à tout le monde ! Marie, je suis très content de t'avoir ce soir parce que tu es une personne dont j'ai entendu le nom déjà il y a un petit moment, et j'ai fait une vidéo récemment sur le magnésium et tu m'as contacté juste après cette vidéo, je ne m'attendais pas du tout à ça, et moi je te connais parce que j'avais lu ce livre « Les bienfaits du chlorure de magnésium » de Régine Keva, et c'est un espèce de dictionnaire avec différents noms associés au magnésium, alors en général c'est plutôt des trucs comme fatigue, dents, diabète, etc., enfin plein de problèmes liés, qu'on peut traiter avec le magnésium, il y a aussi chikungunya, et il y a aussi Marie Billy, et oui ! Et alors en fait j'avais rencontré Régine Keva lors d'un stage qu'elle animait sur les algues en Bretagne, et donc elle m'avait raconté ton histoire, l'histoire d'une femme qui était conseillère municipale de la ville de Nice à l'époque, donc c'était en 2006 quand il y a eu l'affaire chikungunya à La Réunion, en fait pour rappeler les choses à La Réunion il y avait cette histoire d'épidémie entre guillemets de chikungunya en 2005-2006, et toi en tant que conseillère municipale, tu vas me dire si je dis bien les choses, après on va juste rectifier, en tant que conseillère municipale de Nice tu t'es dit « moi j'ai des connaissances qui peuvent peut-être aider les gens à La Réunion, j'envoie des faxes à tous les gens que je peux à La Réunion, et on verra ce qu'ils en font, et dans le cas de t'expliquer, pour en gros pour traiter les problèmes genre chikungunya, on peut prendre du chloroménésium, 20 grammes par litre, on boit ça sur la journée, et puis en quelques heures en gros on peut être rétabli, voilà, en gros c'est aussi simple que ça, et tu disais en cas de, comment appelle ça, d'insuffisance rénale grave, on va éviter de prendre du chloroménésium, en gros c'était ça que t'avais dit, c'est bien ça ? Oui. Et alors ça a fait tout un buzz à l'époque, un énorme buzz, et à La Réunion les gens se sont rués dans les pharmacies pour acheter du chloroménésium, qui s'est retrouvé complètement en pénurie très rapidement, mais ils ont eu des super résultats, et t'as reçu des centaines et des milliers peut-être même de mails et de messages, de remerciements. Tout à fait, c'est ça, en gros c'est sa histoire. Alors, comment toi tu as découvert déjà le chloroménésium et pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené après à communiquer de cette façon-là auprès des gens de La Réunion ? Alors moi le chloroménésium m'avait été prescrit par un médecin, un homéopathe uniciste à l'époque, j'avais 20 ans et j'avais eu une mononucléose infectieuse et il m'avait dit de prendre ça. J'avais été soignée en 48 heures et il m'avait dit surtout vous n'en parlez pas, vous ne dites pas que je vous l'ai prescrit parce que j'ai pris de gros risques. Il se trouve que lui, quelques années plus tôt, il avait soigné des cas de polio avec et tout content, il avait communiqué lors d'une réunion de médecins et il avait failli être radié de l'ordre des médecins. Donc, il continue à le faire mais sans faire grand bruit autour. Voilà, il avait dit ne dites pas. Donc moi j'avais pris ça puis j'étais guérie rapidement, j'étais très contente. Ensuite, je l'ai pris pour d'autres choses, la grippe, après j'ai eu la varicelle, j'ai eu la varicelle à plus de mon temps donc c'était raide. J'ai guéri rapidement, voilà. Et au fur et à mesure, je n'utilisais plus que ça quoi. Et puis donc, quand quelqu'un dans mon entourage était malade, je disais ben prends du chlorure de magnésium et prends du chlorure de magnésium. Tout le monde s'est mis à prendre du chlorure de magnésium autour de moi. Tous les gens qui me connaissent connaissent le chlorure de magnésium. Et c'est comme ça que j'ai vu que ça marchait, voilà. Les grippes, des grippes carabinées. Et puis j'ai fait l'expérience aussi sur des grippes intestinales, comment on appelle ça ? Gastroenterites ? Gastroenterites. Et ce qui est étrange, c'est que donc la gastroenterite, on a déjà la diarrhée. Eh bien, le chlorure de magnésium l'arrête. C'est fou. Alors que ça déclenche la diarrhée, le chlorure de magnésium. C'est fou, hein. Et ça soigne. Ça soigne en quelques heures. Plus vite on le prend, plus vite on guérit. Voilà. Moins les symptômes sont développés, plus ça va vite, quoi. Et moi, j'ai pris pour habitude de dire aux gens et de faire pour moi, dès que je me sens… Alors chez nous, on ne dit pas tchotch, mais ça veut dire dès qu'on se sent pas bien, quoi, qu'on sent qu'on couvre, on est fatigué, on commence à avoir un peu mal partout, on n'est pas bien. Si on prend le litre à ce moment-là, on arrête tout. Rien ne se déclenche. Ah oui. Après, si ça a démarré, c'est un petit peu plus long. Il faut 24-46 heures. Ok. Et donc, la recette, c'est tout simple. C'est 20 grammes de chlorure de magnésium dans un litre d'eau à boire tout le long de la journée. En gros, c'est ça. Le plus vite on le boit et le plus vite on est guéri. Mais c'est pas facile à boire, je sais, c'est pas très bon. C'est salé, amer et c'est dégueu, quoi. Voilà. Ma grand-mère disait toujours que pour qu'un médicament soigne, il faut que ce soit mauvais. Je sais pas d'où elle sortait ça. D'accord. Ok. D'accord. Bah oui, oui. Donc, voilà. C'est mauvais, ça soigne. C'est mauvais, mais ça marche bien. Et est-ce qu'on peut peut-être réduire cette amertume en mélangeant avec un jus de fruits ou des choses comme ça ? Oui, pour les gamins, moi, c'est ce que je fais. Alors moi, j'avais pris, à une époque où j'arrivais pas trop à en prendre parce que j'en prenais beaucoup, je mettais de l'anthésite. De quoi, pardon ? L'anthésite. Je connais pas, t'es trop jeune pour connaître l'anthésite. Anthésite, non, je connais pas. C'est une espèce de sirop, mais sans sucre. Ok. Et qui masque bien le goût. Et puis sinon, on peut mettre un jus de citron, on peut mettre un jus d'orange. Pas trop des jus de fruits chimiques, enfin industriels, parce que c'est du sucre. Je conseille pas de mettre un sucre dans ces moments-là. On presse un citron ou une orange et on mélange avec l'eau et ça va. Je vous dis une chose, il suffit de le boire sans goûter. D'accord ? On goûte pas. On fait pas… Non, on boit d'un coup et juste derrière, juste derrière, on prend un verre d'eau, ça suffit à enlever le goût. Ah oui, d'accord. Il reste pas le goût dans la bouche, oui. Ok, ok. D'accord. Alors donc toi, tu avais cette expérience du chloro de magnésium, déjà depuis des années alors, et arrive 2005-2006 avec ce problème de chikungunya sur l'île de la Réunion. Donc c'est une maladie tropicale, apparemment transmise par un moustique. Les gens se retrouvent avec des fiefs impossibles, des douleurs musculaires, ils sont recroquevillés, ils sont… Ça veut dire la maladie de l'homme courbé. La maladie de l'homme courbé. Effectivement, ils se retrouvent tout recroquevillés, le dos courbé. Et c'est très douloureux, apparemment. Vraiment très douloureux. Les gens souffraient et il n'y avait rien pour guérir ça. Rien ne marchait. Il y a des gens qui ont pris de la cortisone, ils ont pris des antibiotiques, ils ont pris des tas de choses, des anti-inflammatoires et rien ne marchait. Alors toi, tu déboules, tu te dis, allez, hop, j'envoie un fax. Tu as envoyé ça à combien de personnes ? J'ai envoyé 470 fax. Moi, si tu veux, je me suis dit d'abord le chikungunya, je n'avais jamais entendu parler de ça. Donc à l'époque, je regardais la télé. C'est tout le cas aujourd'hui, mais à l'époque, je regardais la télé et donc je voyais les infos, c'était catastrophique. Les ministres qui allaient sur place, bref. Et chikungunya, donc je cherche sur ce que c'est ce chikungunya et j'apprends que c'est un virus. Je me dis, si c'est un virus, le chlorum ne mène ni viande, soigne. Puisque tout ce qui est viral. Et donc, il se trouve qu'il y avait un ami qui était présent à ce moment-là chez moi et qui vivait encore à La Réunion de manière temporaire, enfin intérimaire comme ça de temps en temps, et qui avait vécu 12 ans et qui avait beaucoup d'amis là-bas. Et à ce moment-là, il reçoit un message, un SMS sur son téléphone d'un ami à lui, 30 ans, qui lui dit adieu et qu'il allait se suicider parce qu'il n'en pouvait plus. Ça faisait trois mois qu'il ne travaillait plus, qu'il souffrait, il ne pouvait plus dormir, il ne pouvait plus rien faire de sa vie et qu'il n'y avait pas de solution et qu'il allait se foutre en l'air. Et moi, j'étais horrifiée, j'ai dit écoute, dis-lui de prendre du chlorure de magnésium. Il me dit, tu crois que ça va marcher ? J'ai dit, écoute, c'est viral, ça devrait le faire. En tout cas, au pire, il ira aux toilettes et puis s'il s'y dira après, tu vois, mais au moins qu'il essaye. Ça ne coûte pas grand-chose. Donc, on lui envoie les infos, enfin, il envoie les infos par texto et on était là. Et 48 heures après, on reçoit la réponse. Ton truc est infecte, mais c'est un miracle. Je n'ai plus rien, je retourne au boulot. C'est incroyable, ça. En combien de temps ? 48 heures avec le décalage de l'heure. Même pas, 30 heures. Moi, je ne peux pas t'imaginer que j'étais là sur des charbons ardents. Je me suis dit, il faut que les gens le sachent. Parce que, tu sais, il y a une différence entre penser que ça peut le faire et puis avoir la preuve. Alors, on va te dire, un cas, ce n'est pas scientifique, mais je m'en fous. Si ça a marché avec une personne, ça peut marcher avec d'autres, quoi. Absolument. Voilà. Et donc, j'ai fait des tas de démarches avant. J'ai téléphoné à tous les élus. Étant élu moi-même, je me suis dit, ça va faire quand même un pont de réalité. Écoutez, tu vois, ils vont m'écouter. Effectivement, j'ai parlé à plusieurs élus. Je leur ai expliqué, je leur ai donné les coordonnées du gars pour qu'ils vérifient par eux-mêmes que ça fonctionnait. Tu vois ? Je leur ai envoyé les documents que j'avais là-dessus. Et puis, j'attendais, j'attendais. J'ai parlé à plusieurs. Et puis, je les rappelle et ils me disent, tu sais, Marie, on te croit. On te croit. Sauf que nous, on est des élus et on n'a pas le droit de dire à… Ah oui, aucun médecin ne veut nous donner de caution là-dessus. Absolument, évidemment. Et donc, nous, en tant qu'élus, on ne peut pas dire à quelqu'un de prendre ou de ne pas prendre quoi que ce soit. Et ils me disent, écoute, il me dit, tu sais, si ça marche, les gens le feront, quoi. Tu vois ? J'ai même à l'époque contacté… Oh merde, j'ai perdu son nom. Comment il s'appelle ? Ah ! Des OGM. José Bové ? José. José Bové, parce qu'à l'époque, j'étais aussi fausseuse d'OGM. Bon, bref. Ah d'accord, ok. Et donc, je connaissais bien José. Donc, je l'appelle en lui expliquant ce qui se passe et en lui disant, est-ce que tu partirais avec moi à la réunion ? On part avec 40 kilos de nigari et on va le distribuer, etc. Et José me dit, c'est quoi ton but ? Je lui dis, ben, mon but, c'est que les gens aient cette information, qu'ils le prennent et qu'ils se soignent, quoi, parce qu'ils sont tous en train de mourir. Il me dit, ben alors, il ne faut pas faire comme ça parce que, il me dit, la réunion, ce n'est pas l'Afrique. Ça fait partie de la France. On n'aura pas plutôt mis le pied sur le tarmac. Déjà qu'on ne va pas passer le produit à la douane et on va se retrouver en tôle. Ils me disent, et ils vont dire que c'est dangereux, que c'est ci, que c'est ça et ça va faire l'effet contraire. J'ai dit, comment je dois faire ? Il me dit, passe par en bas. Il me dit, ça veut dire quoi, passe par en bas ? Il me dit, informe la population. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Très intéressant. Ouais. Et le matin, donc, le lendemain matin, j'écoute les infos juste avant de partir au boulot et une gamine de 5 ans qui est décédée à cause de ça. Je me suis dit, je ne peux plus me taire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai réfléchi, j'ai pris mon papier de concierge municipal parce que je me suis dit, sinon, au moins, ça donne une caution, tu vois. Donc, j'ai pris mon papier en tête de concierge municipal. J'ai fait une lettre ouverte à la population où je leur ai dit, vous ne le croirez peut-être pas, mais il existe un produit simple, naturel, économique qui peut vous soigner. Et je leur ai dit comment faire, les doses, pour tout, pour des enfants, pour des bébés, pour eux-mêmes. Et puis, j'ai mis mes coordonnées. J'ai mis mon téléphone personnel, j'ai mis mon numéro de Télex. Et voilà. Et j'ai envoyé ça, j'étais au travail parce que moi, je n'ai pas tout ça à la maison. J'étais au travail, mon patron n'était pas là, j'avais une semaine tranquille. J'ai envoyé 470 fax. À tout, 470. Aux églises, aux hôpitaux, aux pharmacies, aux écoles, aux agences de voyage, tout ce qu'il y avait un fax. Tout ce qu'il y avait un fax, je l'ai envoyé. Eh bien, dis donc, OK. Donc, l'info, elle a circulé ? L'info, elle a circulé. Aux élus, aux élus, j'ai envoyé à la région, au département, enfin, à tout. L'info a circulé et très rapidement, j'ai reçu des coups de fil. Très vite, le lendemain, ça a commencé. Et voilà. Et il y en a un, c'est un élu, un élu régional. Il m'appelle, il me dit, avec cet accent, réunionnais, les R qui roulent, il me dit, Madame, ça c'était 3-4 jours après, Madame, je vous avoue, quand j'ai reçu votre lettre, j'ai cru que vous étiez folle. Il me dit, cette femme est complètement folle. Il dit, après j'ai réfléchi, que vous aviez quand même engagé votre responsabilité d'élu, et que vous vêtiez vos coordonnées. Et il s'est dit, cette femme, si elle le dit, c'est qu'il doit y avoir un fond de vrai. Ce n'est pas possible qu'elle raconte ça de manière non anonyme. Il dit, dans ma famille, tout le monde était malade, sauf moi. Il dit, et j'ai commencé par le beau-père qui a 80 ans et qui était très malade depuis deux mois, dans le lit, il ne se levait plus, il souffrait, il pleurait sans arrêt. Et j'ai commencé par lui. Il me dit, 24 heures après, le grand-père, il sautait comme un cabri. Extraordinaire. OK. Alors, il l'a donné à sa femme, qui est guérie aussi. Et il me dit, et en dernier, je l'ai donné à ma petite. Sa fille avait 8 ans. Elle avait la forme méningée qui est la plus grave. Elle n'était pas transportable à l'hôpital. Elle allait mourir. Il l'a donné à la petite. La petite est sauvée. Alors, il s'est mis à pleurer au téléphone. Il m'a dit, madame, toute ma vie, je vous serai reconnaissant. Si vous avez un quelconque problème, je suis prêt à témoigner. Voilà. Excellent. Excellent. OK. C'est un super témoignage. Donc, je rappelle pour ceux qui arrivent que c'est par rapport à l'épidémie, disons, de chikungunya qui a eu lieu en 2005-2006 au début de la Réunion. extraordinaire d'effet. Donc, tu as pu voir que ce n'était pas juste une personne au début. C'est ce que tu avais au début. Mais tu as pu voir après, l'expérience a montré que c'était pour plein de gens des résultats extraordinaires, très rapides. Très rapides. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que, bon, il y en a qui l'ont reçu, qui n'ont pas cru, évidemment, qui l'ont dit n'importe quoi. Mais ceux qui souffraient, qui n'avaient pas de solution, qui avaient mal partout, ils ont essayé. Et donc, après, c'est une île, la Réunion, ça va vite, le bouche à oreille. Et puis, il paraît qu'il y a des gens qui ont fait des tracts, qui ont tiré des tracts de mal-être et qui distribuaient ça dans la rue. Et donc, ça a ces boules de neige. Et bien sûr, ils ont été en rupture de stock très rapidement. Donc, toutes ces pharmacies qui seraient approvisionnées sur le continent, ça a alerté le ministre de la Santé. Enfin, ça a alerté la pharmacie centrale, je ne sais pas. En tout cas, moi, je reçois quelque temps après, rapidement, un coup de fil du ministre de la Santé. Alors, j'avais vérifié, il me semble que c'est Xavier Bertrand à l'époque. Oui, c'est pas ce que c'est. Et qu'est-ce qui te dit Xavier Bertrand au téléphone ? Xavier Bertrand, il me demande d'abord si je suis bien moi. Je dis oui. Et il me dit, madame, est-ce que c'était une plaisanterie ? Je dis, bien sûr que non. Bien sûr que non, c'est pas une plaisanterie. Il me dit, je ne m'amuserais pas à présenter avec un sujet pareil et puis avec mon papier d'élu. Et il est devenu rapidement très menaçant. Il m'a dit, madame, vous n'avez aucune, ce n'est pas dans vos prérogatives. il m'a demandé si j'étais médecin, j'ai dit non. Il m'a dit que j'allais avoir des ennuis pour exercice illégal de la médecine. Il se trouve que le magnésium n'est pas un médicament. Bah oui, dommage. Et donc, ils l'ont eu dans le baba. Tout simplement. Ok. Et oui. Ok. J'ai été appelée par le centre antipoison de Marseille. Et cette femme me dit, madame, elle me dit, qu'avez-vous fait comme étude ? Je suis d'étude de secrétaire. Donc, bon. Elle me dit, moi, mais je lui parle, je lui explique ce que fait le chlorure de magnésium, etc. Et puis, j'explique les cas à la réunion. Elle me dit, d'abord, vous n'avez pas le droit de dire que ça soigne. On ne soigne pas. J'ai dit, écoutez, non, vous n'avez pas le droit de dire que ça guérit. J'ai dit, écoutez, madame, moi, vous savez, je ne suis pas médecin. Quand j'ai mal, que j'ai de la fièvre, je me dis que je suis malade. Et puis, quand je n'ai plus de fièvre et que j'ai plus mal nulle part, je me dis que je suis guérie. Voilà. Après, je ne sais pas à quel sens je me suis guérie, mais c'est simple. Elle me dit, j'ai fait 13 ans d'études et je n'ai jamais entendu parler de ça. Je lui dis, madame, on en apprend tous les jours. Moi-même, j'apprends tous les jours des choses que je ne savais pas. Bref, voilà. Ça a déclenché… L'Ist Matin, qui est le journal de la région, a fait la une avec ça pendant une semaine. Ça a fait la une. Les journalistes m'ont dit que ça a été leur meilleure vente. Ils n'ont jamais vu. Pour une fois qu'ils disaient quelque chose d'intéressant. C'est ça. C'est ça. Ils ont reçu des tas de messages. Un jour, ils ont dû fermer le standard. Ah oui. Parce que ça a sauté. Oui. Des gens qui appelaient. Vous allez laisser cette femme tranquille. Elle a soigné des gens. Et moi, je connais le cloreux de magnésium. Ma grand-mère, elle m'en donnait. Enfin, tout le monde connaît le cloreux de magnésium. Il n'y a que les médecins qui ne connaissent pas le cloreux. Malheureusement. Malheureusement. OK. Donc, incroyable ce retour. Et donc, après, cette histoire de chikungunya s'est arrêtée progressivement à la Réunion. Ah ben, c'est tombé tout de suite. Oui. Alors, tout le monde s'est soigné. Oui. Tout le monde s'est soigné. J'ai fait tomber la... Par un coup de... baguette magique qui s'appelle chlordomanésium en sachet. c'est ça. Quelqu'un à 1000 tarifs, c'est à peu près ça. 1,50 euros les 20 grammes en pharmacie ou quelque chose comme ça. C'est ça. C'est moins cher quand on prend les paquets d'un kilo en magasin bio sous le nom de Nigari. C'est la forme naturelle. Alors ensuite, cette aventure, t'as donné envie, toi, de créer ton association. si tu veux, cette... ça m'a vraiment confortée dans la puissance de ce produit. Et puis, ça m'a donné envie de... D'abord, j'ai dû continuer parce que si tu veux, il y a eu beaucoup. J'ai dû faire 27 télés, radios. je me suis forcée parce que je n'avais jamais parlé à la télé ni à la radio, tu vois. Mais je me suis dit, t'as lancé un truc, il faut aller au bout, quoi. Et c'est très rigolo parce que les journalistes, tout le monde sait comment travaillent les journalistes, ils posent des questions un peu à la noix et puis après, ils modifient un petit peu ce qu'on dit et puis... Enfin, bref. Et c'est un petit peu toujours un petit peu... C'était toujours très ironique, quoi. On m'a appelée le bilistère de la santé, on m'a dit la tueuse de virus. Enfin, il y a eu des titres pas possibles, quoi. Bon, bref. Mais, quand les caméras étaient coupées, ils venaient, ils me disaient bon, alors, c'est quoi ce truc ? Comment il faut le prendre ? Ils prenaient des notes. C'est incroyable, hein ? C'est incroyable. C'est hyper intéressant. Cette hypocrisie, c'est-à-dire que leur boulot, c'est transmettre une information pas terrible, biaisée, merdique. Et en off, ils veulent l'info pour eux, la vraie et la bonne. C'est incroyable. Ah, mais j'ai appris beaucoup de choses, hein ? J'ai appris beaucoup de choses lors de ce truc. Voilà. Et puis après, j'ai fait des voyages humanitaires. Je suis allée, quand il y a eu la guerre au Kosovo, je suis partie au Kosovo. Et là aussi, j'ai vu comment ça… Même, soyez, le choléra. Il y avait des cas de choléra au Kosovo. Ben, écoute, ça a soigné le choléra. Je ne sais pas si ça a soigné le choléra, mais les gens qui avaient le choléra et qui l'ont pris, ben, ils sont guéris. Enfin, voilà. Après, je doute que l'industrie pharmaceutique ait envie d'investir pour faire des études randomisées, contrôlées, en double aveugle, etc. Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Je vais te dire une chose. On ne peut pas faire d'études là-dessus. Parce qu'en fait, le chlorure de magnésium ne soigne pas. Ils ont raison. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, explique. Ah oui, ça ne fait rien le chlorure de magnésium. C'est pour ça que ça fait sur beaucoup de choses. Parce que ça ne soigne pas, en fait. Ça permet aux cellules de faire leur boulot. C'est tout. Est-ce que ce n'est pas ça, la santé ? Avoir un corps qui fonctionne ? Exactement. C'est que ça, la santé. C'est que ça. Et donc, ça permet au corps de faire son boulot. Je veux dire, la vie est arrivée, comme j'ai toujours pensé depuis petit, je disais, les pharmacies, la vie est arrivée jusqu'à présent. Il n'y avait pas de pharmacie, il n'y avait pas de labo pharmaceutique. Des fois, il n'y avait même pas de tubib. D'accord ? Et la vie, quand même arrivée jusqu'ici, c'est que le corps, il est quand même conçu pour survivre. Sinon, comment la vie, il y a eu quand même des choses, des virus, des épidémies, des trucs vachement plus graves que ce qu'il y a maintenant à certaines époques. Oui, bien sûr qu'il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent aussi de trop boire ou de trop manger ou de tomber dans la rue. Ce n'est pas pour autant que... Bien sûr, la mort fait partie de la vie. C'est le cycle normal. Il y a des cycles plus courts que d'autres. C'est dommage. mais la vie, la vie, elle est plus forte que tout. Et le purgant de l'aménagement soutient la vie. Tout à fait. La vie de la sédure. C'est ça. Oui. OK. Et donc, aujourd'hui, tu as ton association qui s'appelle OZE pour eau, santé, éducation. Oui. Et qu'est-ce que tu fais dans le cadre de cette association ? Eh bien, dans ce cadre, cette association, c'est au Mali, en fait. Parce que j'étais allée au Mali pour de l'eau, pour aller apporter de l'eau potable dans un endroit vraiment très, très pauvre. C'est dans la brousse. Il n'y a rien. Il n'y a strictement rien. Et donc, on a mis de l'eau potable. Et puis, quand j'étais sur place, en fait, quand on est arrivée pour créer ce puits, il se trouve que l'eau, c'est la compétence des femmes. C'est aux femmes de s'occuper de ça. Et donc, j'arrive, on me dit, il faut parler avec la responsable des femmes. Mais la responsable des femmes n'était pas disponible. On me dit que ça faisait plus d'un mois qu'elle était alitée, très malade. Enfin, alitée, c'est un mot à moi parce qu'en fait, elle est allongée par terre sur une natte, tu vois. Donc, je demande à la voir. Je vais la voir. Effectivement, elle était moite, bouillante. Elle faisait comme ça avec les yeux pour répondre et je me suis dit, elle était vraiment mal en point. Je vais lui filer un peu de chlorure de magnésium, ça va l'aider. Et donc, je lui fais boire. Je reste là pendant deux heures et je lui fais boire petit à petit le litre de chlorure de magnésium, enfin de migari. Bon, et puis, je vais me coucher et le lendemain, elle était là, debout. Elle est restée debout toute la journée parce qu'il n'y a pas de chaise. Donc, on reste debout. On a fait cette réunion du matin au soir et alors, bien sûr, tout le monde, tu parles, tout le monde l'a su alors que ça faisait plus d'un mois qu'elle était allongée par terre et qu'ils pensaient qu'elle allait mourir. En fait, elle avait le paludisme, je ne savais pas ce qu'elle avait. Elle avait le paludisme et c'est comme ça que j'ai vu que ça soignait le paludisme. tout le monde, il y a eu une queue pas possible. Ils arrivaient de tous les villages à l'entour. Dès le matin, 6 heures, il y avait une queue de plusieurs centaines de mètres, tu vois, mais je n'avais pas suffisamment de chlorure. Moi, à l'époque, j'en avais apporté pour moi, pour si j'étais malade parce que je ne suis pas vaccinée, je ne me vaccine pas donc je voyage avec ça. C'est mon amulette. C'est ça. Ton gré-gris. Mon gré-gris. Et donc après, je suis rentrée, je leur en ai envoyé et j'ai formé quelqu'un. Depuis, j'ai formé un jeune qui était payé un stage, enfin une formation d'infirmier pour qu'il ait quand même un statut vis-à-vis de la population parce que moi, je suis blanche. Rien que ça, tu sais, t'arrives, t'es blanc. Pour des gens qui n'avaient jamais vu de blanc, d'ailleurs, les mômes avaient peur quand ils m'ont vu la première fois. Ils avaient peur, ils partaient en courant parce que je n'étais pas noire. Ils n'avaient jamais vu un blanc de leur vie. Ah oui, carrément. Et voilà, donc je l'ai formé pour qu'il ait quand même un statut et donc il a fait cette formation d'infirmier et après, maintenant, il soigne au chlorure. Tu vois, là, je suis en train d'envoyer, j'envoie à peu près 300 à 400 kilos par an. 300 à 400 kilos par an que tu envoies. OK. Avec l'association. OK. Oui. Donc, tu te rappelles de moi, un kilo, c'est 50 personnes. 30 personnes. 30 personnes. OK. 33. 33 personnes puisqu'il faut mettre 30… Alors, le chlorure de magnésium, il faut en mettre 30 grammes. J'explique pourquoi. Le nigari, le nigari, il faut en mettre 30 grammes parce que le nigari ne contient que 84 ou 87 % de chlorure de magnésium. Les autres sont d'autres sels allégénés. D'accord ? Mais en chlorure de magnésium, il n'y en a que 84 ou 87 %, en gros. Donc, si on veut faire le 20 pour 1000 que conseille Pierre Delbet, le médecin du siècle dernier qui a utilisé le chlorure de magnésium à grande échelle, tu vois, si on veut faire ça, il faut 30 grammes pour faire les 20 grammes de chlorure. Tu comprends ? Oui, c'est bon. OK. Voilà. Donc, un kilo, tu divises par 30. Voilà, ça fait 33 personnes. Tu sauves 33 personnes. Tu soignes 33 personnes avec un kilo. Une fois que je l'ai envoyé, il me revient avec le transport et tout, il me revient à 5 euros. 5 à 7 euros le kilo. Voilà. Oui, ça ne fait pas cher. Non, ça ne fait pas cher. Ça ne fait pas cher. Et puis surtout, l'avantage, c'est que comme il n'y a pas de médecin, tu vois, avec le chlorure de magnésium, tu n'as pas besoin d'un diagnostic, tu t'en fous de ce qu'il a puisque tu ne vas pas chercher une molécule qui va soigner ce truc-là. Tu comprends ? Tu soutiens le corps. Absolument. Donc, tu t'en fous. Tu vas voir tout ce qu'il a, il a. Donc, je vais te dire, depuis, j'ai découvert des tas de choses. On a soigné du diabète, on a soigné de l'hypertension, on a soigné une maladie une conjonctivite infectieuse qui rend les gens aveugles. Ils appellent ça la maladie d'Apollon. Je ne sais pas pourquoi. La maladie d'Apollo. Et ça soigne. Et c'est important parce que beaucoup ont des problèmes aux yeux. Tu sais, avec les mouches, les moments, et puis il n'y a pas d'eau pour se laver, tu vois. Alors, du coup, là, c'est en interne ou c'est aussi en externe, ils vont mettre des... on va les voir. Tu en mets dans les yeux. Dans les yeux, oui. OK. Ah oui ? Et ça ne va pas piquer parce qu'il n'y a pas le courant de sovière. Ça pique un peu comme ça. Mais ça ne dure pas longtemps. OK. Ça pique un peu. OK. Très intéressant. OK. Donc, diabète, hypertension, maladie d'Apollo. Alors, tu m'avais dit aussi que récemment, il y a eu une histoire assez incroyable. Un jeune qui a été mordu par un serpent venimeux mortel qui était dans le coma. Oui. Et donc, l'infermé que tu as formé a utilisé le chlordomanésium. Il en a mis un petit peu dans la bouche parce que le jeune était dans le coma, donc inconscient. Et il s'est réveillé. Raconte-toi. Il en a injecté aussi autour de la piqûre. OK. Il était mordu à la tête. À la tête, là, à la tente. Il en a injecté autour de la piqûre et puis toute la nuit, il lui a gardé un chiffon imbibé sur la tête, le visage. Le lendemain, le gamin a ouvré les yeux. Le jour après, il était debout et le jour d'après, il n'y avait plus rien. Moi, je n'ai même pas reconnu la photo. J'ai dit, mais c'est la même photo ? C'est le même gars ? Alors, comme je ne croyais pas, il m'a fait parler avec au téléphone. Il l'a mis en vidéo, tu sais ? Je ne croyais pas que c'était le même. Il était tellement au bourre soufflé, tout enflé, tu sais ? Les yeux, la bouffe, il était méconnaissable. C'est magnifique. Oui. Donc, ça, c'est tout récent, c'est de la semaine dernière, c'est ça ? Non, c'était à Noël. Ah, c'est à Noël, d'accord. Il y a deux mois. Donc, tu as plein d'occasions de découvrir de nouvelles utilisations du chlordomanésium. On l'avait. Et lui aussi, je n'en souviens pas. Le jeune, il l'utilise pour tout, il ne cherche pas, il fait ça. Depuis, il a refusé de, parce qu'on l'a appelé pour faire des vaccinations comme il est infirmier, tu sais. Il refuse de faire les vaccinations. Très bien. Super. Je dis bravo. Bravo. En Afrique, étonnamment, j'ai envie de dire aussi, il y a quelque part aussi une plus grande conscience de ces problèmes des produits occidentaux. Tout à fait. mais il n'est pas tellement chez eux parce qu'ils n'ont pas la télé, ils n'ont pas d'électricité. Donc, ils ne sont pas tellement au courant. Ailleurs, l'info circule un peu mieux. Mais dans la brousse, pas trop. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il a soigné d'autre avec ? Ah oui, c'est que ça soigne l'éclampsie. Avant, beaucoup de femmes étaient en couche. Beaucoup, beaucoup, beaucoup des problèmes d'éclampsie. Là, il doit, donc, en oral ou à injecter, là, pour le coup ? En oral. Oral aussi, d'accord. OK. Alors, ça me semble que c'est une utilisation qui est connue, pour le coup, même par les médecins en Europe, l'éclampsie. Donc, une complication de l'accouchement ou juste avant l'accouchement. Oui. OK. Très bien. OK. Très intéressant. OK. Donc, il a pu tester ça aussi. OK. Donc, il a testé Ebola. Pardon ? Il a testé Ebola. Il a testé sur Ebola. Ebola. OK. Et alors ? Ça soigne Ebola. Et ça soigne même la phase finale qui est hémorragie... Diarrhée hémorragique. Oui. Voilà. Diarrhée hémorragique. Eh bien, même à ce stade-là, les gens avaient guéri. D'accord. Parce qu'il en a vu au Mali, ça, Ebola ? Non. Il est au Mali, il est parti sur ma demande parce que quand il y avait Ebola, c'était en 2014. Et pareil, il y a l'Ebola. Moi, j'ai regardé ce que c'était Ebola. C'est un virus. Oh ! Un virus. La tueuse du virus. C'est là. Et je voulais partir en Guinée. C'était en Guinée. Je voulais partir en Guinée et ma fille n'a pas voulu parce que je n'étais pas en état à l'époque. Je venais de perdre mon mari. J'étais très affaiblie. Elle m'a dit « Je t'interdis de partir. C'est toi qui vas mourir là-bas. » J'ai dit « Avec le chlorure de magnésium, je ne risquerai. » Elle me dit « Non, non, tu ne pars pas dans cet état. » Bon. Donc, j'ai demandé à mon infirmier malien s'il voulait bien y aller. Il m'a dit « Si c'est toi qui me le demande, oui, je n'étais pas seule demande. » D'accord. Et je lui ai payé la combinaison, j'ai payé le voyage, j'ai tout payé. Et il est parti avec 40 kilos de nigari qu'il avait. Et il est allé en forêt équatoriale en Guinée. Et il a commencé à distribuer, à faire prendre ça et tout le monde guérissait. Donc, il est allé voir les autorités. Les autorités étaient super contentes. C'est les chefs de village, les autorités, c'est ça, c'est les chefs de village, des choses comme ça. Sauf qu'après, les autorités ont reçu des pressions. Bien sûr. Voilà. Et moi, à l'époque, j'ai contacté le responsable de médecins sans frontières qui se plaignait, qui venait pleurer à la télévision que tout le monde était en train de mourir, qu'ils n'avaient rien pour soigner, ils demandaient des sous, etc. et je l'ai appelé, je ne l'ai eu en personne au téléphone. J'ai fait le siège plusieurs faiseurs mais après, je l'ai eu au téléphone. J'ai expliqué qu'on l'avait donné à des personnes et que ces personnes guérissaient. Il m'a demandé qu'est-ce que j'avais comme étude. Je ne peux pas dire que je suis médecin parce que ce n'est pas vrai. Bien sûr. il m'a dit madame, Ebola est une affaire sérieuse, il n'y a pas de place pour le champ-matanisme. Voilà, ok. Mais je lui ai dit mais monsieur, essayez-le, essayez-le sur une, ne me croyez pas, essayez-le sur une personne. J'ai dit, vous avez vos médecins sur place qui tombent malades, essayez-le sur une personne, vous allez le voir par vous-même. Rien n'y a à faire. C'est l'approche classique de la médecine qui est anti-scientifique. Ne pas essayer ce qui pourrait marcher. Se conformer à la Bible du médecin qui est le Vidal, tout simplement. Et si dans le Vidal, il y a marqué tel médicament, c'est tel médicament, ça ne peut pas être... Moi, je veux bien comprendre. Je t'assure que si, même si c'est de la cortisone, je ne suis pas une femme de cortisone ou d'antibiotiques, si ça marche, ça marche. C'est toujours... Mais quand il n'y a rien... Je veux bien que quand il y a un médicament qu'on connaît en tant que médecin, on ne veuille pas aller sur autre chose. Je le comprends. Vraiment. Mais quand on n'a rien, que les gens meurent, alors là, ça me dépasse. Vraiment. Vraiment, ça me dépasse. Mourir par conneries, quoi. Juste mourir par conneries. Mais scientifiquement, selon l'archéter. Mourir scientifiquement. Voilà. En tout cas, et donc, si on veut te soutenir aujourd'hui, comment on fait ? Si on veut me soutenir, eh bien, on participe à acheter du cloreur de magnésium que j'envoie là-bas. Après, depuis, j'ai ouvert... C'est pour ça, ça s'appelle Eau Santé Éducation parce que je m'étais aperçue que les trois choses sont liées. C'est vraiment un triptyque important. et donc, entre-temps, là, par exemple, depuis le début de l'année, j'ai ouvert une classe de collège. La première fois qu'ils ont un collège, une classe, enfin, une classe, j'ai acheté des bancs et un tableau, ça s'arrête là. Après, ils ont fait un toit en paille. Voilà. Mais je paye l'enseignant. L'enseignant, par exemple, c'est 120 euros par mois ton salaire. L'enseignant de cette classe. Après, je paye aussi trois enseignants, quatre enseignants des écoles élémentaires. Voilà. Là, je viens d'envoyer une vingtaine de dictionnaires pour qu'ils puissent clarifier les mots, tu vois, parce que ce n'est pas des mots. Bref, voilà, c'est des choses, mon association, tout l'argent ne sert qu'à ça. Moi, je n'ai pas de frais. J'avais été effarée quand je suis partie au Kosovo de voir que les grandes ONG, tout ça, dépensent 80 % des dons pour leur propre fonctionnement. Bien sûr. Ils ont des Jeeps, des 4x4 de luxe. il faut les payer. Ils ont des salaires de luxe. Ils dorment. Moi, je me rappelle quand j'allais au Kosovo, je dormais dans les camps avec les gens. Eux, ils étaient dans des villas avec piscine et quand je suis allée leur parler, leur poser des questions, ils m'ont dit que c'était très dur et qu'ils avaient besoin de ça pour récupérer. J'ai dit, mais personne, vous n'êtes pas obligé de venir là. Personne, c'est du volontariat. Si c'est trop dur, je comprends que ce soit dur. il a fait autre chose. Mais je dis, les dons des gens, ils ne sont pas faits pour vous payer la villa pour que vous récupériez de ce qui est dur. Je suis désolée. C'est ma vision à moi des choses. Oui, mais bien sûr. Je trouve ça important que tu partages ça aussi. Pour te soutenir, on t'envoie un mail, c'est ça ? On va m'envoyer un mail et puis je vous envoie le read de la… C'est le bout de l'île qui me gratte. Je vous envoie le read de l'association. Je mets ton mail dans les commentaires. Les gens pourront te contacter sur mariuschka à protonmail.com. Après, ce n'est pas une obligation. C'est très gentil de le faire. Je suis touchée par ton geste, par ton attention. Je suis vraiment touchée. Et bon, voilà. Je me dis, tu as fait… Je pense que tu es… On a eu Pierre Delbet au début du 20e siècle sur le magnésium. Les choses se sont perdues. C'est un peu disparu. Et puis toi, tu as remis au bout du jour le chlordomagnésium en 2006. Franchement, c'est extraordinaire. C'est beau. J'ai envie de soutenir ça aussi. J'ai envie que les gens les remèdes naturels qui soutiennent la santé qui ne coûtent trois fois rien, ce soit connu. Et ce ne soit pas juste un truc discrédité, soit disant du charlatanisme parce qu'on ne l'a pas appris en fac de médecine et qu'on a eu 13 ans de formation, de formatage. Non, moi, ça ne m'intéresse pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui marche comme toi. Ça marche ou ça ne marche pas ? Ça marche en tout. C'est tellement simple. Pas besoin de faire des années d'études de scientifiques pour utiliser ses yeux, pour regarder si un truc marche ou pas, je ne sais pas moi. C'est de la logique pure. Donc voilà, si vous voulez contacter Marie Billy pour soutenir son association OSE pour eau santé et éducation qui agit notamment au Mali, en particulier au Mali, dans cette région qui n'est pas très loin de la Mauritanie, c'est ça ? Le nord du Mali ? Oui, c'est la région la plus pauvre, c'est Caille, c'est là où tous les gens émigrent, tous les gens partent de là pour aller trouver du travail ailleurs. Ils n'ont rien. Pas de lit, pas de chaise, pas de meubles, on mangeait dans une bassine avec les mains, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. En tout cas, maintenant, ils ont de quoi soigner beaucoup de choses et puis tu participes aussi à cette création d'école et de collège. Ils ont de l'eau potable maintenant. Ils ont de l'eau potable donc les femmes et les petites filles ne sont pas obligées de faire 30 km par jour pour aller chercher un seau d'eau. quoi. Ça, ça a été énorme. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai payé. C'est Veolia. Ils ont une branche, une fondation humanitaire et c'est la fondation humanitaire de Veolia qui a payé le... Ah bah oui. Je n'ai pas les moyens, ça a coûté 120 000 euros. Ah oui, d'accord, effectivement. Ok, ok. Je ne dis pas. Ok, super. En tout cas, donc, il y a des choses qui se font localement et qui portent leurs fruits, qui ont des vrais résultats. Et ok. Et puis moi, donc, tu m'as contacté suite à ma petite vidéo que je faisais sur le manisome il y a quelques semaines parce que j'ai invité donc dans le cadre du club privé santé, je vais mettre le lien, Régine Kieva qui est donc la personne entre nous deux, disons, c'est... Voilà. Et qui a écrit ce livre Les bienfaits du cours de manisome. Je ne sais, je crois qu'il ne se trouve plus 12 ou un truc comme ça. Mais bon, moi, je l'avais trouvé très intéressant et j'ai mis à l'honneur le manisome ce mois-ci dans le cadre du club privé santé. Et donc, tu es vraiment une des personnes importantes sur le sujet actuellement. Et il y a aussi peut-être qui vont faire ce que je vais prochainement. Pardon ? Tu sais ce que tu peux faire aussi ? Tu peux donner mon numéro de téléphone. Ah bon, alors on va le faire. Parce que si les gens ont des questions, ils savent... Non, mais je reçois beaucoup d'appels. Si je ne réponds pas, laissez un message et je rappelle. Ok. Je vais le noter en même temps, je le mettrai dans le chat. Vas-y. Oui. Donc, 06, 05, 53, 50, 24. Ok. Parce que c'est nouveau pour les gens. Ils ont des questions, ils ne savent pas trop comment le faire, etc. De manière générale, ce que je veux dire, c'est que commencer, vous allez voir. Alors, ça ne se prend pas seulement pour se soigner. On peut le prendre... Moi, je le prends depuis 40 ans. Je peux le prendre tous les jours. On n'en prend pas autant. On en prend beaucoup moins. Mais vous allez voir, beaucoup de choses. C'est très rigolo. Parce que... Alors, il y a des gens qui l'ont pris pour un truc. Je ne sais pas, ils avaient... Qu'est-ce qu'il avait ? Je ne me rappelle plus. Il avait de l'asiatique, je crois. J'ai dit, essayez ça. Oui, ça va vous faire du bien. Et bien, non seulement ça lui a réglé l'asiatique, mais ça lui a réglé un autre problème qu'il avait. Je ne me rappelle plus ce que c'était. En fait, c'est pour ça. C'est parce que comme ça remet le corps en fonction, les organes se mettent à mieux fonctionner. C'est tout. Voilà. Il y a des gens qui demandent si ça peut aider aussi pour les problèmes de vue. Je vois que la question revient à plusieurs reprises. Est-ce que tu as eu des retours par rapport à ça ? Problème de vue ? Eh bien, moi, je ne sais pas si c'est grâce à ça. Je ne pense pas que ce soit seulement grâce à ça. Parce que j'ai fait aussi des exercices, du yoga, des exercices. Parce que le problème de vue, c'est des muscles. C'est une question de muscles. D'ailleurs, quand on est miro, quand on est myope, on fait comme ça pour voir loin. Tu sais ? On plisse les yeux. Donc, c'est un problème de muscles. Donc, si vous faites des exercices avec les yeux, vous allez améliorer la vue. Moi, je ne sais pas de retour vraiment là-dessus. Mais ça ne peut pas faire de mal. Moi, j'ai utilisé les lunettes à trous pour les yeux. Oui, ça permet de voir déjà qu'effectivement, avec juste des trous, on peut voir mieux. Je ne crois pas que ça guérisse les problèmes de vue. Moi, je me suis débarrassée des lunettes. Moi aussi, à une époque. J'avais fait une conférence récemment. Je peux mettre le lien aussi pour les gens que ça pourrait intéresser. j'avais fait une conférence avec Aurel Minassian et vous pouvez la retrouver à un endroit que je vais partager sur les problèmes de vue en particulier. Je vous retrouve ça dans deux secondes. Oui, c'est très intéressant. Et tu as eu quoi d'autre comme retour ? Alors, sur le cours de ma maison, tu parlais de cette personne qui avait une sciatique. Alors, il y a une personne qui m'a dit qu'elle s'en est mise sur les cheveux et que ses cheveux sont redevenus moins blancs. Ça a repris un peu de la couleur. Ok. avec des brûlures aussi, les brûlures. Ah oui, bien sûr, on a oublié de le dire ça. Le soleil. Donc, j'ai dit l'hypertension. Alors, l'hypertension et le diabète, ce n'est pas avec un litre. c'est une prise au quotidien pendant plusieurs semaines. Un verre par jour. Combien ? Un verre par jour. Un verre par jour d'une solution à 20 grammes par litre ou 30 grammes par litre si c'est du nigari. Oui. Un verre par jour. Et puis, vous pouvez le donner aux enfants parce que ça soigne la rougeole, la varicelle, toutes les maladies infantiles, les oreillons, tout ça. Ils sont guéris en 48 heures. Ils sont guéris. Et puis, le Covid aussi, bien sûr. Il y a des quantités de gens qui m'ont appelé. Ah ben oui, il y a des gens du chikungunya qui m'ont appelé maintenant parce qu'ils m'ont demandé est-ce que ça marche aussi pour le Covid ? Je dis bien sûr. Ok. D'accord. Alors, il y a des gens qui demandent là pour l'arthrose, les douleurs articulaires. C'est quantité. Tout à fait. Ça aide beaucoup. Beaucoup. Ok. Pour hypothyroïdie, alors là, la liste de questions, ça n'arrête plus là. En fait, essayez-le, c'est toujours effectivement hypothyroïdie parce que là aussi, comme ça ne soigne rien, ça soigne tout parce que c'est… j'avais lu une étude, ça c'est une étude scientifique qui m'a expliqué aussi pourquoi ça marchait parce qu'il y avait écrit que ça améliorait la communication intracellulaire et extracellulaire. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de la cellule, donc dans le noyau de la cellule, ça communique et après, les cellules, elles communiquent entre elles aussi. Extracellulaire, ça veut dire à l'extérieur. Elles communiquent entre elles. Et donc, elles doivent s'envoyer les informations pour comment faire le boulot. C'est tout. Voilà. On permet aux cellules de bien communiquer à l'intérieur et à l'extérieur. Tout est équilibré. OK. Ouais. Hélène demande… Salut Hélène. 30 grammes dilués dans un litre d'eau pour du nigari, c'est bien ça et tu ajoutes un petit fond pour le goût. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Et puis, les gens qui ne sont pas malades peuvent commencer à en prendre un verre par jour. Un verre par jour de ça. On garde au frigo. Le moral, l'énergie, plein de choses qui s'améliorent sur la peau, etc. Et pour les deux… Alors, j'explique autre chose aussi. C'est que tous les jours… Il y a des moments dans la vie qui sont plus stressants que d'autres. Évidemment, quand il y a le stress, ça bouffe beaucoup de magnésium. parce que c'est vraiment le minéral du système nerveux central. Absolument. Donc, on n'a pas besoin de la même quantité tout le temps, de la même manière. Et vous allez vous en apercevoir comment ? Grâce aux intestins. Parce que comme le corps ne fabrique pas le magnésium, ne le stocke pas, c'est comme la vitamine C. C'est les deux seuls éléments que le corps ne fabrique pas et ne stocke pas et qu'il faut donc lui apporter. Comme il ne le stocke pas, quand il a pris tout ce dont il avait besoin, il s'en débarrasse. Il s'en débarrasse comment ? Par les selles. Diarrées. Diarrées. Mais ce n'est pas une diarrhée. C'est juste qu'il n'en veut plus donc allez, plouf, on s'en débarrasse. Dehors. Donc, vous allez le voir à vos selles. Autant quand on est malade et qu'on veut guérir quand on a une grippe, n'importe quoi, qu'on veut guérir, il faut la diarrhée. Tant que vous ne déclenchez pas la diarrhée, vous ne guérirez pas. Il faut vraiment vider les intestins, c'est pour ça qu'il faut prendre le litre. Et dès que vous avez vidé les intestins, la fièvre va tomber, tout va rentrer dans l'ordre. Des fois, il faut en prendre pendant 2-3 jours un litre. Vous allez voir, il faut vraiment se vider, il faut que se fasse de l'eau, de l'eau, de l'eau. Ok ? Par contre, quand on le prend en prévention au quotidien, il ne faut pas être en diarrhée permanente. Donc, vous allez le voir, quand vous trouvez que vos selles sont trop molles, que ça part en diarrhée ou que vous y allez trop souvent, diminuez la dose. Au lieu de prendre un verre, vous en prenez un demi-verre. Et vous allez voir, vous allez prendre l'habitude de sentir. Vous allez voir, il y a des jours, moi, il y a des jours où ça me sort par les yeux, par le nez, par tous les trous, je ne peux pas, j'en prends pas, stop, j'arrête, je ne peux pas. C'est que je n'en ai pas besoin. Il y a des jours, on ne prend pas, on va... Il y a des jours, j'en veux 2-3 verres et je ne le trouve pas dégueulasse. Carrément, c'est possible. Et c'est que le corps a besoin. Vous allez voir que petit à petit, vous allez sentir vos besoins. Mais si vous avez une question, appelez-moi. Voilà. Voilà, on a mis ton numéro, donc voilà. Bon, prépare-toi, il y aura des coups de fil, attention. Si j'ai besoin, je viens de recevoir un colis, je ne m'y attendais pas, un colis de quelqu'un que je ne connais pas, avec un cadeau, c'est un mug de violette et dedans, il y avait des bonbons à la violette. Ça vient de Toulouse, il paraît que c'est la violette de Toulouse, voilà. Et c'est une dame qui m'a mis une lettre, une magnifique lettre, ça m'a fait pleurer, ça m'a émue aux larmes. Je n'ai pas pleuré, mais j'ai été émue aux larmes. Elle me remercie parce que pendant le Covid, beaucoup de gens m'ont appris. Elle m'a dit merci d'avoir pris le temps de m'écouter et de me conseiller pendant cette période. Vous m'avez sauvé la vie. J'étais au fond du lit avec le Doliprane, là, et vous m'avez sauvé la vie. Et elle m'a envoyé ce cadeau. J'ai répondu, j'ai été très touchée. Voilà, plein de gens, j'ai répondu à plein de gens. Ok, c'est super, très mignon, très gentil. Ok, écoute, merci beaucoup pour ce partage sur ton expérience du cours de magnésium, que ce soit pour l'ikongonia à La Réunion, comme le choléra. La dingue aussi, la dingue. La dingue, c'était en Réunion aussi ? En Guyane. En Guyane, il y a eu aussi des cas de dingue en une autre île. Moi, les îles, je n'arrive pas à m'en rappeler. dans une autre, une grande, plus loin, très loin. Là où il y avait les canaques. c'est la Nouvelle-Calédonie ? La Nouvelle-Calédonie. Voilà, en Nouvelle-Calédonie, il y a eu de la dingue. Il y a eu aussi à Tahiti. Et je leur ai dit, ils sont guérés. Ça somme la dingue ? Ok. C'est dingue. C'est dingue. Pas besoin du fameux vaccin de Sanofi. dingue vax. Je sais comment ça s'appelle, là, qui a tué plein d'enfants. Alors, je reprends des questions pour finir parce qu'il y en a qui en reposent ou je me suis mal exprimé. Ce n'était pas pour l'hypothyroïdie, c'était pour l'hyperthyroïdie que la question était posée. Est-ce que ça peut agir ? Si vous comprenez que ça régule. Ça régule les fonctions. Ok. Parce que, par exemple, les gens qui ont... On voit ça avec la tension. artérielle. Ceux qui ont trop de tension, elles baissent et ceux qui ont une basse tension, elles montent. Donc, ce n'est pas que ça fait baisser la tension, c'est que ça régule. C'est ça. Ok. Et j'avais une autre question d'une personne sur la maladie de Crohn. Tu sais, c'est un problème intestinal très important là. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok. Pour la maladie de Crohn, moi, je dirais de supprimer tout ce qui est laitage et gluten. Bien sûr. Et je prendrais de l'huile d'olive parce que ça tapisse avant de manger de l'huile d'olive. J'ai fait une émission le mois dernier avec Ilyas Barli qui est un médecin algérien spécialisé en médecine orthomoléculaire et lui, il avait l'air de dire que la vitamine C à haute dose en cure pouvait avoir des très bons effets sur les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin comme la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Donc ça, je peux mettre le lien. Je vais retrouver ça. Je mets le lien. Donc, si la vitamine C a de bons effets, le magnésium aussi. À haute dose. Donc, c'est une cure de six semaines. Enfin bref. Et c'est encore une histoire un peu d'obtenir une diarrhée. J'ai l'impression que ça passe souvent par la diarrhée à la guérison pour des problématiques comme ça. Tout en fait, personne ne peut l'essayer. Ça ne lui fera pas de mal. Moi, je ne peux pas dire que ça le fait parce que je n'ai pas d'exemple. Donc, je ne dis pas. Après, on est d'accord que l'alimentation est importante et que quand on a maladie de Crohn, il y a des choses à éviter absolument jusqu'à rémission voire guérison. Ça, c'est clair. Et il y a autre chose, c'est que beaucoup, beaucoup de maladies sont provoquées par le stress. Et le magnésium est le minéral du stress. Bien sûr. Mais le minéral du stress, vraiment. Absolument. Très, très, très important. D'autant plus aujourd'hui depuis 2020 où le stress, ça fait des bons stratosphériques. Tout à fait. OK. C'est une très belle conclusion. Effectivement, le magnésium, c'est le minéral du stress et vu les niveaux de stress ambiants, c'est sans doute une très bonne chose que de recharger les batteries en magnésium et notamment avec le chlordomagnésium. Et vous pouvez le faire en bas. Par exemple, les bébés, moi, je le mettais même dans le biberon, mais bon. Vous pouvez mettre dans le bain parce que la peau absorbe. Même les adultes peuvent faire des bains. Il en faut plus, évidemment. Il faut mettre un bon demi-kilo voire un kilo dans un bain. Un demi-kilo, oui. Oui, un demi-kilo et puis rester 20 minutes pour que les fous. Il faut qu'il y ait la quantité quand même. Oui. OK. Bon, en tout cas, j'invite les gens après à tester, à voir par eux-mêmes, à découvrir comment ce chlordomagnésium qui ne guérit rien. Exact. qui ne fait que promouvoir la santé. Avec les détracteurs, ça guérit bien. Ça ne fait que promouvoir la santé, c'est tout. Voilà, donc comment ça agit et après, mettre sous la vidéo leurs propres témoignages et leurs commentaires et j'aurai grand plaisir de lire vos retours d'expérience. Voilà. Super. Merci, merci Marie. Merci d'avoir accepté cette discussion de ce soir. Avec ton plaisir, vraiment. Et je vais rappeler une dernière fois ton mail pour t'appeler tu peux le mettre. Je vais le mettre. Je ne sais plus où il est là. Oui, je vais le copier-coller là. donc mariouchka à gmail.com à protomail.com excusez-moi. Et le numéro de téléphone, on l'a mis un peu plus haut. Voilà. Écoute, merci beaucoup Marie. Bravo. Bien sûr. Et puis moi, je pense que je retrouverai une autre personne peut-être la semaine prochaine. Il faut qu'on calme la date qui a créé à l'institut ou la fondation Pierre Delbet du nom de ce grand homme, de ce grand médecin du début du XXe siècle qui a promu très fortement le magnésium et le clor de magnésium mais malheureusement ses travaux ont été discrédités en partie parce que ça gênait le système, ce n'était pas assez cher, ça marchait trop bien. Et là même à l'époque, il voyait même le magnésium comme une excellente prévention on t'appelle déjà je t'avais dit comme une excellente prévention des problèmes de cancer. Donc voilà, ça sera une prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup Marie et puis bon courage avec tous les numéros que tu vas voir. Merci, bonne soirée. À bientôt Jérémy. Au revoir. Au revoir. Allô ? Allô ?